C'est « Transformer un module en un jeu par les étudiants pour un renforcement de l'apprentissage ». Donc, la conférencière avec nous présente est Edia Miri-Selami. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique et d'une thèse en informatique de la Faculté des sciences de Tunis. Elle a aussi un diplôme d'habilitation universitaire de l'Institut supérieur de gestion de Tunis. Elle était ingénieure du Centre de calcul universitaire à Tunis pour ensuite intégrer la carrière d'enseignante universitaire en informatique. Elle assure aussi des cours à l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue de Tunis, où elle a collaboré à créer en 2018 le Master de recherche en didactique de l'informatique avec l'Université de Patras en Grèce. Elle est membre du laboratoire Smart Lab de l'ISG et ses recherches s'intègrent à l'usage des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage. Elle est l'auteur de plusieurs publications académiques et a le premier prix de l'innovation et de l'apprentissage de l'European Training Foundation. Madame Selamy, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous pour le premier atelier de perfectionnement de l'année. Je vous laisse maintenant la parole, c'est à votre tour. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi au REFAD pour cette opportunité de présenter mes activités. Présentement, on voit le PowerPoint en plein écran, donc c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, comme vous l'avez bien mentionné, l'intitulé de cette présentation s'est transformé en un module en un jeu par les étudiants pour un renforcement de l'apprentissage. En fait, je vais aborder la description des jeux sérieux d'une manière générale, leur classification, parler des jeux sérieux en classe et l'impact de la création de jeux via nos expériences. Avant de conclure, alors les jeux sérieux, ce n'est pas nouveau. Aristote, il semble qu'Aristote ait dit « joue et tu deviendras sérieux ». Le concept déjà en lui-même, il est issu d'un oxymore attribué aux humanistes italiens dans lequel c'est « serio ludere ». Bon, je ne prononce pas bien l'italien, mais on distingue déjà ces deux mots. Le fait de traiter des sujets sérieux avec une approche ludique. C'est ça notre objectif, si vous voulez. Et là aussi, ces concepts de jeux ont déjà été utilisés, il semble qu'au 19e siècle, ça a déjà été utilisé par l'armée prussienne et britannique pour initier son corps ou ses soldats pour les initier à la guerre. D'ailleurs, il y a un jeu, Chris Babel, c'est un jeu de pillons développé par l'armée prussienne pour enseigner les tactiques de combat. Donc, le concept de jeu sérieux, c'est du sérieux, on va dire. Il n'est pas récent, ce concept, d'accord ? On connaît tous plus ou moins les jeux d'échecs, c'est des années, des millénaires, c'est quelque chose de millénaire, mais bon. On l'utilise encore. Alors, si on veut décrire les jeux sérieux, il y a plusieurs moyens ou approches de les décrire. On va présenter celle dans laquelle un jeu sérieux est présenté comme tout jeu, dans la finalité première, est autre que le simple divertissement. Donc, il va y avoir du divertissement, mais il va y avoir un plus. Donc, ça, c'est valable pour tout type de jeu. Ici, on va se concentrer essentiellement sur les jeux, on va dire, numériques. Et donc, cela peut être décrit par, c'est des applications informatiques dont l'objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux, comme par exemple l'enseignement, l'apprentissage, avec des ressorts ludiques, généralement issus du jeu vidéo. Et donc, si vous voulez, il doit toujours y avoir ces deux volets, le volet sérieux, dans les jeux sérieux, et le volet ludique. Ces jeux combinent, en fait, la concentration analytique et interrogative d'un point de vue scientifique, avec, comme mentionné ici, la liberté intuitive et les récompenses des actes artistiques et imaginatifs. Et là, on voit cet aspect, ce concept de jeu sérieux, qui, en fait, fait intervenir plusieurs domaines à la fois. Il y a des domaines artistiques, il y a des domaines scientifiques, il y a… C'est un domaine, on va dire, multi-casquettes. Et la preuve, c'est que les domaines d'utilisation des jeux sérieux sont multiples et différents. Alors, l'armée, d'ailleurs, l'armée, c'est vraiment le grand consommateur, on va dire, des jeux sérieux, notamment, essentiellement, l'armée américaine. Les jeux sérieux sont aussi utilisés dans le domaine médical, pour initier les étudiants. L'entreprise aussi, surtout quand il s'agit d'un environnement un petit peu stratégique, quand il s'agit d'environnement dangereux, le pétrole, ou comme on a vu ici, éteindre les feux, ou aussi quand il s'agit d'environnement, si vous voulez, stratégique, on a recours aux jeux pour initier les employés. L'enseignement aussi, il utilise beaucoup les jeux sérieux, c'est d'ailleurs notre souci ici. Et donc, on a différents domaines qui utilisent les jeux sérieux. En fait, la littérature, elle propose plusieurs classifications des jeux sérieux. Il y a ceux qui les groupent en quatre catégories, il y en a d'autres qui les subdivisent en trois, en quatre. Nous, on a pris la proposition de Jaudy et Alvarez, où la classification, elle se base sur l'intention initiale souhaitée et implémentée par les concepteurs. Et donc, c'est si vous voulez, on oriente cela suivant l'intention. Il distingue essentiellement cinq classes de jeux, on va les décrire un petit peu. On parle de jeux publicitaires, on parle d'advert gaming, les jeux ludo-éducatifs, éditeign, les edumarket games, on parle aussi des jeux engagés, et on parle aussi de jeux d'entraînement et de simulation. Il y a aussi l'émergence d'une certaine catégorie de jeux, qu'on appelle, de jeux sérieux, on va dire, qu'on appelle les jeux de recherche scientifique. On en parlera juste un peu tout à l'heure. On va commencer par la première classe. C'est les jeux publicitaires, advert gaming. Comme il s'agit de publicité, donc il s'agit essentiellement de promouvoir l'image d'une marque. L'objectif, c'est de permettre aux marques de communiquer, mais de manière ludique. Si vous voulez, ces jeux, leur particularité, c'est qu'ils sont, on va dire, moins intrusifs qu'une communication traditionnelle. Et en plus, dans ces jeux, il y a une implication du client. D'accord ? Donc, il y a une certaine immersion. Alors, on va juste, le consommateur, il devient actif dans le jeu. On va juste voir un petit exemple, même s'il est plus ou moins publicitaire, d'une marque, mais c'est juste pour illustrer cette catégorie de jeux qu'on appelle jeux advert gaming. Alors, ça va venir, voilà. Bon, il y a le 100, on n'en a pas besoin. Donc, vous voyez déjà la marque. On ne va pas la citer, mais on va juste l'exploiter. Alors, il y a le play, ok ? Et ce qu'il y a, c'est que, oups, il faut que je cible un élément pour, oups, sinon, hop, j'ai perdu, et je sors. Et donc, vous voyez, comment dirais-je, l'introduction de la marque, mais d'une manière ludique. Il y a aussi, bon, là, c'est un jeu qui est accessible. Certains jeux publicitaires ou de data gaming sont accessibles gratuitement, mais il y en a d'autres qui, si vous voulez, exigent un abonnement ou un paiement pour les utiliser. Je peux mentionner notamment tout ce qui est Star Wars, tout ce qui est aussi lié à Harry Potter. Et donc, là, vous avez non seulement l'aspect Advert Gaming, mais aussi une exigence financière. Il y a aussi certaines marques qui ont intégré leurs produits à certains jeux vidéo, très souvent des jeux qui sont accessibles. Alors, il y a les Sims. Et donc, quand on est dans un environnement Sims, on peut se voir ou on peut se trouver dans une situation où on achète un produit. Par exemple, il y a des cas où on voit l'ordinateur Intel. D'accord ? Donc, là, c'est une manière détournée de faire de la publicité. Mais ça n'empêche qu'on est dans la catégorie des Advert Gaming. Les jeux ludo-éducatifs. Alors, ce sont des jeux dont l'objectif peut être de développer des compétences par l'intermédiaire d'un jeu. Une amélioration de compétences. On va voir juste deux petits exemples. Alors, vous avez ce jeu. C'est d'ailleurs un jeu canadien. et vous voyez qu'il va commencer. Et vous voyez quand je change de couleur, vous voyez la différence au niveau de son déroulement. Alors, là, dans ce jeu, il y a plusieurs phases. D'accord ? Moi, je montre juste cette phase, mais il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs volets. c'est un petit peu ce qu'on nous a initié quand on était à l'école primaire ou secondaire, la composition des jeux, pardon, la composition des couleurs, qu'est-ce que ça vous donne, etc. Là, vous le voyez via un jeu. Un autre exemple, c'est Blockly Game. Alors, Blockly Game, c'est un jeu qui propose plusieurs, si vous voulez, compétences. Alors, je vais juste prendre un exemple. Vous voyez, il y a plusieurs jeux, vous pouvez les tester après, mais je vais prendre ce puzzle. Alors, il explique l'objectif de ce jeu. Dans ce jeu, vous allez devoir faire correspondre les images et les caractéristiques de ces animaux. Alors, là, en jouant, j'ai appris des choses même. Alors, on va commencer par le chat. Ça, c'est facile. On va commencer par les images. L'escargot, là, c'est facile. Le canard, hop, et puis, l'abeille, c'est là. Bien. Puis, vous avez les caractéristiques. Alors, le bec, c'est le canard. la coquille, c'est, hop, l'escargot. Le miel, c'est l'abeille. La moustache ou les moustaches, c'est le chat. La fourrure aussi, c'est le chat. Ils bavent, c'est l'escargot. Plume, OK, c'est le canard. Et puis, le dar, ça reste, c'est pour l'abeille. Alors, il y a aussi des caractéristiques liées au nombre de pattes. Alors, le canard, c'est deux. Le chat, c'est quatre. L'escargot, à ma connaissance, il n'en a pas. Et puis, l'abeille, à ma connaissance, enfin, ce n'est pas à ma connaissance. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai mis deux. J'ai regardé, j'ai mis deux. Et qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a quelque chose qui est incorrect. Alors, j'ai mis quatre, mais finalement, il s'avère que, bon, je ne connaissais pas ça, enfin, je n'ai pas fait attention que l'abeille a six pattes. Et donc, hop, et vous avez, j'ai réussi, j'ai appris des choses, d'accord, via ce jeu. Les autres jeux aussi vont dans cette orientation. Et donc, vous avez ici, ce qu'on a dit tout à l'heure, les jeux ludo-éducatifs permettent de développer des compétences. Alors, il y en a d'autres où ils permettent de transmettre des connaissances. Donc, on peut transmettre aussi des concepts via un jeu. Alors, on va voir un autre exemple rapidement. C'est le jeu qui est d'initiation au calcul. Alors, je prends CM2 pour ne pas… C'est un jeu de calcul à Robastis, le site. Alors, je prends, moi, les exemples de 50. Ce jeu, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il vous demande de… il vous pose des questions relativement au calcul. Donc, c'est une initiation au calcul. Il vous demande de déterminer le chiffre qui divisé par 25 donne 3. Alors, bon, je me débrouille relativement bien en calcul. Donc, OK. Je vais à la suite. Alors, qu'est-ce que je divise ? Quel est le chiffre que je divise par 50 et qui donne 5 ? Je vais dire que c'est 600. Je sais que c'est faux, mais… hop. Et donc, qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne le résultat, il me corrige, il corrige mes connaissances, il me transmet, en fait, de nouveaux concepts et il me permet aussi de continuer. Donc, vous voyez, bon, je m'arrête à ce niveau pour ce jeu. et donc, vous voyez qu'il s'agit, donc, c'est les jeux lido-éducatifs, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, soit améliorer des compétences, soit transmettre des connaissances aussi. Il y a un autre jeu, mais on ne va pas le voir, c'est, il présente le processus d'élaboration de lois, d'accord, le processus et les étapes par lesquelles passe une loi et c'est spécifique à l'environnement français. Alors, certains jeux aussi classés dans la partie ludo-éducative sont assez connus comme le fameux jeu, le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima sur Nintendo qui a fait, a montré ses preuves dans l'amélioration de la mémoire et aussi l'apprentissage du calcul mental. Alors, il y a le troisième, la troisième catégorie et du market gain qui peut aussi être labellisé comme pédago-mercatique. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, on utilise les jeux pour sensibiliser ou aussi transmettre des messages. On va rapidement voir par un exemple dans ce jeu. Ce jeu, il est lié, il propose le tri sélectif de manière ludique. Donc, je joue, je commence, ok, je commence, j'ai compris, j'ai ça, alors, je vais dire, hop, déchet alimentaire. ok, c'est correct. Là, je vais dire quand même emballage et papier, c'est correct. Oups, ben, tu ne marques pas de points. Un mouchoir, voilà, moi je pensais que c'était un, donc un mouchoir en papier, c'est en papier, mais pas recyclable, tu dois le jeter dans la poubelle des ordures ménagères. Vous voyez déjà, donc je joue et j'apprends en même temps. Bon, là, je vais juste terminer, c'est le vert. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment comme les autres, mais c'est une transmission d'un message, essentiellement à connotation thématique, d'accord, via les jeux. Donc, ces jeux permettent d'aborder certaines problématiques sociales, environnementales ou aussi humanitaires, pour sensibiliser le public. Alors, un fameux jeu qui a été peut-être le premier, mais parmi les premiers, c'est Food Force. À un certain moment, il était possible de le télécharger sans problème. Maintenant, son téléchargement est un peu douteux. C'est un jeu derrière lequel il y a les Nations Unies et l'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes pour les sensibiliser au problème de la migration et au problème de la faim. Donc, le joueur, il incarne un personnage qui est dans un environnement où il y a, si vous voulez, une guerre et donc il y a un flux migratoire et l'idée, c'est de distribuer des rations alimentaires à ces migrants éparpillés un petit peu sur un territoire et vous voyez que la personne principale de ce jeu, elle a à sa disposition un avion, des ressources alimentaires qu'elle doit subdiviser et mettre dans l'avion pour les diffuser à cette communauté. Il y a aussi d'autres types dans ces EduMarket Games. C'est des jeux dédiés à la stratégie de communication. donc on utilise ces jeux mais on fait aussi un petit peu de la publicité. Là, c'est un exemple, c'est EDF, une entreprise française responsable de l'électricité en France et qui essaie de transmettre un message, on va dire, écologique via ce jeu. Et donc, l'électricité, ça s'apprend, hop, je vais jouer je vais choisir un personnage de joueur et là, on va les questions. En 60 ans, qu'a fait la consommation d'énergie pendant que la population doublée ? Elle a doublé, elle a triplé, elle a été multipliée, moi je vais dire elle a triplé. Bon, là j'apprends. La deuxième, qui est-il conseillé d'éteindre quand on a l'air une pièce en été ? La lumière, la climatisation et ses appareils électriques. On va dire la climatisation, bravo. D'accord ? Donc, vous voyez, je termine par cette question, comment appelle-t-on une source d'énergie naturelle et inépuisable ? Une énergie douce, une énergie renouvelable, une énergie fossile, on va dire une énergie renouvelable. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est deux zones, trois zones, en quelque sorte, de la pub, c'est pour ça qu'on parle du market gains, un message, si vous voulez, spécifique, tout cela en jouant. Alors, la quatrième catégorie de jeux, c'est les jeux engagés, si vous voulez, ils portent parfois des messages contestataires, politiques, etc., mais bon, ils sont un petit peu particuliers. Il y a des jeux, par exemple, un exemple, c'est Anti-War Game, qui est contre la guerre, en quelque sorte. Un autre jeu dans cette catégorie, c'est McDonald's Video Game, créé par un collectif italien, et il dénonce certaines pratiques de cette entreprise, et dans ce jeu, le joueur se retrouve à la tête de la firme et peut nourrir des animaux avec des déchets industriels ou encore pour rempre les politiciens. Donc là, si vous voulez, ça va un petit peu dans l'orientation de ce jeu. Alors, le dernier volet ou la dernière classe, c'est les jeux d'entraînement et de simulation. Alors, là, ça correspond à des activités réelles dans plusieurs domaines. Ils permettent, si vous voulez, de reproduire des fonctionnements de systèmes. On connaît très bien les simulateurs de vol, si vous voulez, les simulateurs de conduite de voitures, etc. Alors, on les trouve aussi dans le domaine médical, dans le domaine de défense. Ce sont des jeux de simulation. Le dernier volet qui est plus ou moins récent, c'est les jeux de recherche scientifique, mais qui sont généralement utilisés par une communauté bien spécifique de chercheurs qui contribuent à résoudre certaines problématiques de pointe. Alors, je vais juste rapidement mentionner deux. Foldit, c'est un jeu qui a été créé par l'Université de Washington et il permet aux joueurs de représenter des protéines en trois dimensions en réalisant des puzzles et il a ce jeu, notamment, il a permis de décoder des structures tridimensionnelles d'une protéine qu'il ne soupçonnait pas. Un autre jeu que je vais juste rapidement, c'est un jeu créé par l'Université de McGill, c'est une université canadienne, alors on ne va pas le voir ce jeu, c'est juste pour vous montrer un petit peu son déroulement, d'accord, donc Solve Puzzle and Help Genetic Disease Reserve, et donc, dans ce jeu, c'est un jeu communautaire, on va dire, il a permis de résoudre de façon participative, c'est pour cela, des problèmes de séquencement d'ADN en utilisant la capacité du cerveau humain à associer les formes et les couleurs. Alors, le dernier, on va dire, classe qui n'est pas vraiment spécifié, c'est ce qu'on appelle les board games, c'est les jeux de société, les jeux de table, et là, ce n'est pas du numérique, c'est essentiellement les jeux classiques qu'on utilise en famille. Alors, le troisième volet, c'est qui nous intéresse, c'est les jeux en classe. Alors, ils offrent beaucoup d'avantages, plusieurs avantages, primo, la motivation des apprenants, l'apprentissage aussi par essai-erreur, celui qui a peur de montrer ses erreurs, il peut, quand il est face à un jeu, répéter cela à plusieurs reprises jusqu'à acquérir les compétences nécessaires. La prise en compte aussi de différents rythmes d'apprentissage et la simulation d'interaction pédagogique entre élèves. Il faut certainement, plusieurs d'entre vous ont déjà essayé de lancer un jeu en classe, il faut voir l'ambiance qu'il y a dans la classe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cependant, ces jeux sérieux ont certaines limites, parfois on utilise des jeux qui ne sont pas vraiment pertinents pour notre objectif pédagogique, aussi, même si nous faisons un effort en tant qu'enseignant, le problème c'est que les efforts ne sont pas dans notre dû ou dans notre charge, et donc, prendre un jeu en classe, ça prend beaucoup de temps, d'accord, et en plus on a toujours ces contraintes matérielles et logistiques liées à l'environnement. Alors, maintenant, pour intégrer un jeu dans sa classe, on peut citer essentiellement trois approches, utiliser des serious games existants, créer des serious games sur mesure, ou alors faire créer des jeux sérieux directement par ses apprenants. On va parler ou décrire chaque volet. Le premier, c'est utiliser un serious game existant. Alors, donc, je désire introduire un jeu dans ma classe, soit que je vais chercher et tester des jeux dans le domaine des jeux francophones, et là, il faut dire qu'ils ne sont pas très nombreux, soit je me rabats sur les jeux anglo-saxons et je vais faire un petit peu la traduction, soit aussi je vais utiliser d'autres jeux qui ne sont pas tout à fait adéquats avec mon objectif pédagogique, mais je peux les introduire parce qu'ils répondent en partie à mes objectifs ou alors si vous voulez les dévier un petit peu de leur objectif initial pour les adapter à mon besoin. Vous avez ici un jeu Stop Disaster Game qui est essentiellement utilisé dans tout ce qui est aménagement de territoire, etc. On va le lancer. Alors, ce jeu peut s'adapter à un cours d'initiation aux catastrophes, à l'environnement, à l'impact si vous voulez de l'environnement, etc. L'idée c'est quoi ? C'est que vous êtes face à un tsunami. Vous avez un certain budget, donc je vais prendre juste la première option et on vous guide. Vous êtes responsable de cette communauté, de ce jeu, de ce village et vous devez prendre des décisions pour protéger les habitants, pour aussi penser à les héberger, penser à construire aussi dans cet environnement et vous avez bien sûr que vous devez aussi prendre en compte les contraintes de tsunami, les contraintes environnementales et vous avez votre budget et donc c'est à vous de décider. Par exemple, je vois ici la possibilité de, je vais prendre là, voilà, donc si je me mets là, j'ai la possibilité soit de créer un arbre, de planter, pardon, soit par exemple de construire, alors je vais dire je vais planter un arbre, 700 dollars, hop, vous avez une réduction de votre budget. si je prends ici par exemple, hop, je vais dire à cet endroit, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais dire je vais construire. Hop, qu'est-ce que je vais construire ? Eh bien là aussi, je vais, j'ai le choix de construire une maison en béton, une école, un hôpital et je vois mon budget, mon grignote un petit peu de mon budget. Là, je suis là, alors je vais décider qu'est-ce que je vais faire, un arbre ou des brises-lames, d'accord ? Et donc, vous voyez là, juste ce jeu, c'est, hop, je le quitte, oui, c'est un jeu à double casquette, d'accord ? Mais ça n'empêche qu'on peut l'introduire dans notre, un cours de géographie ou un cours de, un autre cours. Alors, vous avez aussi des jeux de divertissement qui sont transformés. Alors, les exemples classiques, c'est SimCity, SimCity qui a été utilisé dans un cours de géographie pour créer des villes américaines. Angry Bird, Angry Bird a aussi été utilisé dans un cours de physique pour initier à la trajectoire et au parcours de ce bird et pour faire des calculs physiques. Bien, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est créer des series games sur mesure. Je suis enseignant et je n'ai pas trouvé. donc je vais créer sur mesure. On connaît les difficultés, d'accord, pour mettre en œuvre soit que je dispose d'un budget, ce qui n'est généralement pas le cas, mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On se débrouille et ça dépend là aussi des compétences techniques de l'enseignant. Il y a ceux qui ont déjà utilisé cela et donc ils ne vont pas trouver beaucoup de difficultés et pour certains, c'est vraiment pas du tout évident. malgré le fait qu'il y ait plusieurs outils, ce qu'on appelle des usines à jeu qui facilitent un petit peu la tâche, mais ça reste quand même quelque chose de laborieux. L'autre approche, c'est, si j'ai certaines compétences techniques, c'est de prendre un jeu qui existe déjà et d'entrer dans son code et de le modifier pour s'adapter à mes besoins. C'est un domaine qu'on appelle le modding, c'est un domaine à la fois technique, de recherche, etc., mais qui nécessite certaines compétences. Maintenant, la troisième catégorie de l'introduction de jeux en classe, c'est faire créer des jeux sérieux directement par ses apprenants. Et donc, l'idée, c'est que l'enseignant demande à ses apprenants de réaliser, soit en monombe ou en binombe ou en prénom, des jeux relatifs à une certaine thématique. Et donc, l'idée, c'est que ça va pousser les apprenants à, si vous voulez, avoir plusieurs ou à enrichir leurs compétences. Il faut que ça soit, il va y avoir un enrichissement relativement à la thématique elle-même et puis, l'apprenant sera amené à avoir une certaine ouverture pour voir d'autres domaines pour concrétiser ce jeu. Là, ça peut être fait avec plusieurs thématiques, plusieurs modules d'enseignement. C'est en quelque sorte un projet, ça entre en quelque sorte dans les approches de pédagogie active ou d'apprentissage de projet, par projet, pardon. Et donc, c'est une autre approche dans laquelle l'enseignant, il change d'attitude. L'enseignant, il ne transmet plus, mais il va superviser, il va coacher l'apprenant dans sa réalisation de jeux. Il y a même eu des concours entre les élèves, entre les étudiants, concernant la réalisation de ces jeux. Alors, un exemple de cela, c'est un exemple même si ça a été fait, ça a été fait par le professeur CAFAC USA, même si c'était en 1994, mais vraiment, il reste toujours d'actualité. Et c'est elle, elle est pionnière dans cette orientation de création de jeux par les apprenants pour le renforcement des compétences. Et donc, l'idée, c'était quoi ? C'était de demander à des élèves de CM1 de réaliser un jeu vidéo permettant l'apprentissage du concept mathématique de fraction, mais qui était destiné aux élèves du CE2. Et donc, l'idée, c'est créer des jeux pour cela par ces élèves, pour cela, on leur a attribué des ordinateurs et une initiation au langage de programmation logo. C'est pour ça que j'ai dit c'est en 1994, déjà, c'était... Et donc, comme toute expérimentation, on va dire, dans le domaine pédagogique, il y a eu à la fois un groupe de contrôle et un groupe test pour mesurer l'effet. Et Cafarey a constaté que les élèves qui ont réalisé ces jeux, ils ont une maîtrise, une meilleure maîtrise du concept de fraction. C'est tout à fait normal puisqu'ils ont dû revoir cela à plusieurs reprises. et ils peuvent même explorer, comme c'est mentionné, plus profondément les différents modes de représentation de ces fractions que chercher de plus. Donc, cette approche, elle laisse en plus une grande part de la créativité. La créativité et l'innovation des apprenants puisque chacun va réaliser son propre jeu. Et, si vous voulez, elle a vu, si vous voulez, des réalisations assez intéressantes. Elle a conclu qu'en plus de l'effet bénéfique sur l'apprentissage, il y a, le groupe qui a réalisé un Series Games s'avère être celui qui maîtrise le mieux le langage de Logo. Donc, en plus de la maîtrise de ce concept, il y a des ajouts de compétences. Donc, juste, je vois que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, la création de jeux vidéo indique qu'il y a, si vous voulez, une motivation des apprenants et un effet immédiat sur leurs compétences. Alors, je vais rapidement sur cela pour parler de nos expériences. Alors, le contexte, c'était qu'on a, dans ces dernières années, des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques à notre université, mais il y a plusieurs recherches qui en parlent, c'est que, si vous voulez, la correction des examens est de plus en plus frustrante, les examens sur papier. Pourquoi ? Parce que on trouve dans les copies beaucoup de phrases du support du cours. C'est-à-dire que les apprenants, les étudiants apprennent plus qu'ils ne maîtrisent le contenu. D'accord ? Donc, dans l'examen, hop, ils répondent. Le profil des étudiants a aussi changé. Des étudiants qui utilisent de plus en plus les smartphones, que ce soit en classe ou en dehors, et donc, du coup, une concentration de plus en plus réduite avec une tendance de rester, de veiller tard et de venir en classe un petit peu épuisée. Des étudiants qui privilégient le côté pratique à la théorie, des motivations réduites, bref, un certain nombre de critères qui ont fait qu'on s'est fixé des objectifs à savoir encourager ces étudiants à maîtriser le contenu du cours et non à apprendre, s'adapter au profil de ces étudiants aussi, il faut innover, innover aussi dans l'évaluation, les encourager à collaborer, motiver aussi bien étudiants qu'enseignants et les sensibiliser, sensibiliser les étudiants à l'importance des Series Games de façon générale et précisément dans l'entreprise. Alors, comment est-ce que nos expériences ont commencé ? En fait, on a deux cibles, c'est des étudiants en master. Le premier groupe, c'est essentiellement des étudiants ingénieurs, des élèves ingénieurs de l'École d'ingénieurs de Tunis, c'était dans le cadre de master d'innovation et plus précisément dans le module que j'assure, Business Game, dans lequel j'ai fait une petite initiation à Ascratch parce que la majorité de ces élèves ingénieurs ne sont pas des informaticiens, des élèves ingénieurs en hydraulique, en génie civil, il y a eu même un ingénieur qui conduisait les avions, bon, bref. Et le second groupe, c'est des étudiants inscrits au master Data Science for Business à l'Institut supérieur de gestion de Tunis où j'enseigne et qui suivent le module que j'enseigne aussi, Introduction to Data Science. Ce sont des élèves en informatique de gestion, majoritairement. Donc, au début du semestre, j'ai sensibilisé les étudiants dans mes expériences à l'innovation dans l'évaluation puisque leur évaluation va être basée sur les jeux qu'ils vont créer. Bien sûr, la majorité des élèves n'étaient pas pour. Ils voulaient, les étudiants, voulaient que l'évaluation soit sur papier de manière classique. Alors, pour les étudiants de l'INIT, j'ai aussi mentionné que le jeu qu'ils vont créer peut correspondre à un problème qui est lié à leur travail ou un problème de leur choix en utilisant Scratch. mais le principe ou la condition initiale, c'est que ces étudiants doivent mettre en valeur les concepts introduits dans le module Business Game, la scénarisation, l'immersion, les aspects ludiques. Pour les étudiants en informatique de gestion, alors, le contenu du jeu doit correspondre au module Data, introduction Data Science, tout en étant plus ou moins flexible sur l'acceptation des jeux de table. Alors, pour les deux étudiants, j'ai essayé de les encourager tout au long du semestre et à la fin du semestre, ils ont présenté leur artefact, leur réalisation. Alors, vous avez ici un exemple de jeu illustrant le cours Introduction to Data Science, c'est le pendu. L'idée, c'est, ces deux premiers jeux sont des jeux numériques. L'idée, c'est d'écrire un concept introduit dans le module Data Science. S'il n'écrit pas ce concept, il sera pendu. Le second jeu, c'est des mots croisés. Donc, vous avez ici à droite des concepts introduits dans ce jeu et il doit illustrer ce concept en remplissant ces mots croisés. Vous avez ici le cloud, vous avez SGBD, vous avez Hadoop. là, c'est des jeux programmés par les étudiants. Alors, comme ce sont des étudiants informaticiens, je n'ai pas exigé un langage de programmation précis. Et, ils ont aussi, certains ont aussi présenté l'illustré le module Data Science, en board game. Vous avez ici la transformation du jeu Monopoly en jeu Data Science Copoly. D'accord ? Donc, les questions, les cartes du Monopoly sont des questions relatives au module Data Science. Le parcours est plus ou moins similaire comme dans le jeu Monopoly, mais c'est transformé en Data Science. Là, vous avez une illustration d'un jeu fait par une élève ingénieure qui travaille dans une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est changement climatique. Donc, vous avez ici l'utilisation de Scratch pour utiliser cela. Ce n'est qu'une copie, mais le jeu, je ne l'ai pas montré. et à la suite de cela, donc pour chaque expérience que j'ai menée, parce que ça fait, on va dire, deux ans que je mène de telles expériences, je demande aux étudiants de remplir un formulaire pour voir l'impact et comment est-ce qu'ils trouvent ces expériences. Alors là, c'est des résultats remplis ou des réponses des élèves ingénieurs suite à la création de leurs jeux. Vous voyez ici, la création de jeux nous amène à réviser le contenu du cours. Là, c'est 70 % des étudiants, 78 %. La création de jeux peut être utilisée dans d'autres modules. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement apprécié, mais ils demandent à l'étendre aux autres modules. Et là, c'est 100 % des étudiants. Ici, j'approuve aussi, ils approuvent l'évaluation, que l'évaluation soit faite par la création de jeux. Vous avez ici, 78 %. Même, malgré le fait que la majorité de ces étudiants, vous voyez 77 %, ignoraient déjà ce concept de jeux sérieux avant le cours, ils ont adhéré à cela. Et ils ont même, certains, 85 % d'entre eux, ont mentionné que la création de jeux permet de mettre en valeur des détails que je n'ai pas abordés avant. leur majorité, la création de jeux permet de réfléchir aux problèmes que j'ai abordés dans mon travail et ils projettent de sensibiliser leur hiérarchie et de parler à leurs collègues ou d'initier leurs collègues à ce concept, à savoir les CES Games, mais pour illustrer une problématique liée à leur travail. J'ai aussi, si vous voulez, l'année dernière, élaboré cette approche où j'ai demandé à mes étudiants de créer des jeux aussi bien avec des élèves ingénieurs que les élèves informaticiens. Et malgré la disparité de leurs profils, une appréciation des impacts de la création de jeux, vous avez ici, ils mentionnent que cette création les a poussés à réviser le cours à plusieurs reprises. Ils ont aussi mentionné que la création les a motivés dès le début du semestre et donc on a, si vous voulez, atteint certains de nos objectifs. Certes, ils mentionnent tous les deux que ça prend plus de temps pour réviser. Quand il s'agit d'examens de papier classique, ça ne prend pas autant de temps que pour créer et pour réviser pour la création d'un jeu, mais malgré cela, ils demandent que ça continue et que ça soit étendu à d'autres modules. Et ils mentionnent explicitement qu'ils ont révisé le cours à plusieurs reprises pour créer ce jeu. C'est plus ou moins normal, pour scénariser, il faut vraiment maîtriser. Alors, juste pour conclure, on a des disparités de profils, mais un consensus sur l'impact de la création de jeu, ces impacts positifs, meilleure révision de cours, maîtrise du contenu du cours, plus exigeant en temps, là, ils l'ont tous dit, mais malgré cela, ils demandent, comme on a dit tout à l'heure, à l'étendre à d'autres modules. Alors, une forte motivation aussi des étudiants pour réaliser le jeu, une appréciation de se voir évaluer via les jeux, d'accord, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus exigeant en temps. Ce fut, pour certains, l'opportunité d'échanger, de discuter, et si vous voulez, même si, au début, les non-informaticiens, surtout avec les étudiants ingénieurs, il y a eu certaines réticences, on n'est pas informaticiens, etc., mais avec Scratch, on est quand même arrivé à nos objectifs, on a fait quelques séances d'initiation à Scratch et ils ont bien apprécié. Malgré le fait que, si vous voulez, mouche malgré, mais sur un autre volet, les étudiants informaticiens, ils ont demandé que, parce que j'ai fait ça à plusieurs reprises, dans une expérience, ils ont demandé, dans une expérience, j'ai demandé à ce qu'ils travaillent avec Scratch, mais à la fin, ils ont demandé de les laisser libres, encore une fois, pour utiliser un environnement beaucoup plus performant. Donc, globalement, on a répondu à nos objectifs de départ, à savoir le renforcement de l'apprentissage et des compétences, des apprenants, via la création de jeux sérieux par les apprenants. On a continué à refaire et à lancer cette expérience l'année dernière, au deuxième semestre, avec des étudiants en licence informatique. Et là, vous avez un petit peu la transformation de jeux. Là, je montre juste des exemples de jeux board game, comment les étudiants, soit en transformant des board games, soit en créant aussi des board games relatifs à leur module Leroy, qui est introduction au Big Data, The Big Data Journey. Là, vous voyez aussi, ils ont donné des titres tout seuls. Alors, à la fin, je voudrais donc vous remercier et vous dire qu'on continue quand même toujours à jouer pour apprendre. Bien, donc, je ne sais pas si je suis dans les délais ou... Oui, ça va, merci. Ça va, oui, oui. Merci pour le partage d'informations. C'était très intéressant. S'il y a des gens qui sont avec nous, on voit des applaudissements dans... C'est le fun. Oui, donc, s'il y a des gens qui voudraient donner des commentaires ou poser des questions, il nous reste quand même quelques minutes encore. Donc, je vous invite tout simplement à lever la main, prendre la parole ou vous pouvez écrire aussi dans le clavardage votre question. Donc, pendant ce temps-là, je peux en profiter pour faire mes petits messages. Vous voyez aussi dans le clavardage, on a le sondage de participation, le sondage de satisfaction que j'ai mis. Vous pouvez cliquer sur le lien et à ce moment-là, vous pourrez donner votre rétroaction. C'est toujours pertinent pour nous de la lire. Et aussi, je profite de l'occasion, bien sûr, on a des merci. Merci pour cette présentation de la part de Chantal. Donc, bien sûr, oui, merci. Merci à vous aussi en les participants qui étaient là aujourd'hui pour votre présence. Oui, j'allais justement mentionner ça. Caroline, on va avoir accès au PowerPoint et aussi à l'enregistrement de l'atelier d'aujourd'hui. Tout ça va être déposé sur notre page YouTube. Vous avez tous les liens vers les ateliers de perfectionnement, mais aussi pour la rediffusion, pour y accéder par la suite sur notre site web au www.refad.ca. Donc, vous avez tout ça là. aussi d'ailleurs, le prochain atelier qui est dans deux semaines, ce sera M. Hubert Lalonde qui va l'animer et il s'agira de l'espace Innova, un centre de recherche de formation et d'expérimentation en technopédagogie. Donc, ne manquez pas ça, c'est dans deux semaines. Je vais regarder s'il y en a des questions. Encore des remerciements, des merci beaucoup. Donc, bon, c'est bien, les gens semblent l'avoir apprécié. Donc, c'est la dernière chance si vous avez des questions. je vous laisse y aller. Quand un quiz cesse d'être un simple quiz et devient un jeu. Justement, un quiz, c'est une catégorie de jeu mais qui n'est pas vraiment prise en tant que jeu. C'est une pseudo catégorie parce que ça dépend comment est-ce qu'on le présente. Allez, je vais dire. parce que finalement, la majorité des jeux proposent des quiz. Mais ça dépend comment est-ce qu'on le présente. S'il satisfait aux exigences d'un jeu, à savoir l'aspect ludique, l'aspect immersion dans la thématique, là, ça devient un petit peu attractif et on peut lui attribuer le label jeu. D'accord ? Avec une... c'est vraiment l'aspect ludique qui va le mettre dans la catégorie. mais un simple quiz, vraiment, c'est un quiz. D'ailleurs, là, je remercie pour la question parce que en demandant à mes étudiants de créer des jeux et en spécifiant les critères d'évaluation, le premier critère, c'est qu'un jeu qui est uniquement un quiz ne va pas être bien noté. L'objectif, c'est de les amener à fournir un effort, que ce soit un effort d'imagination ou un effort aussi pour descendre en profondeur dans la scénarisation et dans la maîtrise du contenu du cours. Mais c'est vrai que, bon, il est à la limite, on va dire, le quiz. Merci. Je vois qu'il y a d'autres commentaires ou questions. Dans vos recherches, avez-vous remarqué des caractéristiques de jeux sérieux qui évitent le piège de la motivation extrinsèque? Oui. En fait, là, merci encore pour cette question. J'ai une étudiante qui vient de terminer sa thèse dans laquelle elle a mis en valeur un certain nombre de caractéristiques qui doivent être prises en charge ou prises en compte dès le début du lancement d'un projet de Series Games. on les a mentionnées, on les a recensées en tant que douze caractéristiques où certaines sont spécifiques pour tout jeu, mais certaines sont spécifiques qui peuvent être utilisées dans tout type de jeu. Mais certaines sont spécifiques au jeu et au domaine. D'accord? Donc, là, ça répond en partie à votre réponse où il faut reprendre et voir ce travail pour, si vous voulez, ne pas tomber comme vous l'avez mentionné dans le... comment dire... pour... on va dire pour réussir à créer la cohabitation entre l'aspect ludique et l'aspect sérieux et non rester uniquement jeu et ou uniquement objectif de résolution d'une problématique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je crois que oui. En tout cas, la personne... M. Brien, je crois. Oui? Ah, répond oui. Si vous pouvez m'envoyer la taille, c'est possible. Donc... Ok, je la mettrai dans la référence. Elle a déjà deux... un papier dans un journal relatif au software design et deux conférences. Alors, bon, ils ne sont actuellement pas encore dans le domaine du open, mais si vous me communiquez votre mail, je peux vous envoyer cela à titre individuel. de toute façon, je peux vous envoyer déjà l'URL du journal. D'accord? C'est bien. Sinon, de le mettre, comme vous avez dit, en référence, ça peut être intéressant. Ou sinon, c'est M. Brien, je crois, qui veut... Vous pouvez communiquer avec moi à info arrobas refat.ca puis on s'assurera de pouvoir faire le lien pour ça ici. Il y a une autre question qui est apparue, des stratégies spécifiques à la formation à distance des adultes via les jeux sérieux. Quoi mettre en avant? Oui, justement. C'est un petit peu comme l'enseignement à distance. Il y a, on va dire, l'ombragogie, d'accord, qui est l'approche pédagogique pour l'élaboration de formations, pas uniquement à distance, mais la formation d'adultes. Alors, il y a certaines personnes qui ont commencé à travailler sur les jeux pour les adultes. Il est vrai que ce n'est pas, on va dire entrecôtes, ça ne court pas les rues. Pourquoi? Parce que les spécialistes du domaine se sont essentiellement focalisés sur les jeunes et les moins jeunes. Mais on commence à... Ou alors le côté industriel. Et là, on a des adultes, mais ce n'est pas vraiment les adultes classiques. C'est ciblé par thématique de travail, etc. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec la prolongation de l'âge, la collaboration entre, si vous voulez, les grands-parents et les petits-enfants, d'accord, l'ouverture aussi et l'usage d'éthique par les grands-parents, on voit apparaître quelques spécificités des jeux destinés aux personnes âgées. C'est ça, d'une façon générale. Mais ce n'est pas vraiment la grande... Ce n'est pas vraiment une thématique qui est très, très abordée. Par contre, il y a un ou deux essais dans lesquels ils essaient, les chercheurs, ont essayé de travailler sur Scratch, puisque Scratch, c'est à la fois pour les jeunes et, comme j'ai dit tout à l'heure, la collaboration des adultes ou des grands-parents dans le suivi de leurs petits-enfants. il y a eu une ou deux tentatives, il me semble que j'ai vu, qui essaient de l'initiation de Scratch aux personnes âgées. C'est ça, formation à distance des adultes. Pour la formation aux adultes. Ah, des adultes d'une façon générale. Alors, justement, là, vous posez une autre problématique qui est l'insertion ou formation à distance et jeu. Alors, très souvent, les formations à distance incluent dans leur scénario des jeux qui existent déjà. C'est vrai que, généralement, ces jeux sont normalement bien sélectionnés suivant les critères, etc., etc., mais une formation complète à distance par les jeux. C'est pas, c'est, c'est une formation, on va dire, ciblée, beaucoup plus qu'une formation globale. D'accord ? Mais, je vais peut-être parler d'un autre volet de recherche qui est actuellement de plus en plus utilisé. Voilà, on est en train d'investir dans ce volet de recherche. qui est les jeux avec des scénarios adaptatifs, et là, on voit l'impact de l'IA, donc avec des scénarios adaptatifs en fonction de l'évolution du joueur dans le jeu. C'est-à-dire qu'on a, d'habitude, il y a un jeu qui propose deux ou trois stratégies suivant le questionnement initial du joueur. Est-ce que vous êtes débutant ? Est-ce que vous voulez cela ? Et on vous propose telle ou telle stratégie. Actuellement, la recherche s'oriente vers « je vous laisse jouer et j'essaie d'adapter le scénario de jeu et la progression du jeu en fonction de vos résultats, en fonction de vos choix, etc. » Et donc là, derrière cela, en back-office, il y a des approches d'IA qui sont utilisées. Super. Je crois que ça répond bien à la question. 13h04 ici, ça serait pas mal le temps de terminer l'atelier. Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard ou dans le milieu de l'atelier, ça va tout être déposé sur notre site web www.refad.ca au cours des prochains jours. Vous allez avoir le lien pour accéder à la rediffusion ainsi que la présentation, le PowerPoint. donc surveillez notre site web puis vous allez pouvoir revoir tout ça. Et d'ailleurs, tous les anciens ateliers aussi du Refad qui sont également disponibles pour être consultés en rediffusion comme ça. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre présence. On va arrêter l'atelier d'aujourd'hui. Je vous invite au prochain atelier dans deux semaines. Puis, merci beaucoup. C'était la première fois sur Teams. On a bien fait ça, je pense. Merci à vous. Merci. Une bonne journée aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501